On quitte l'univers des jeux vidéo pour s'intéresser au escape room. Alors, qu'est-ce que c'est que ça les escape rooms, Marcus ? Moi je fais un jeu d'aventure point and click en vrai dans la vraie vie. En vrai ? Ouais, c'est pas un jeu vidéo, tu le fais vraiment dans la vraie vie. Non, c'est un vrai jeu dans la vraie vie, on t'enferme dans une pièce. Tu vois le film Saut ? Oui. Ils sont tous enfermés dans une pièce et il y a des énigmes. Ben c'est un peu ça en fait. Il y a des énigmes à résoudre et t'as je crois une heure ou quarante minutes pour sortir de la pièce, il y a un compte à rebours. Il faut coopérer pour essayer de résoudre les différentes énigmes qui te sont proposées et essayer de sortir. Et justement, à Geekopolis on aura la chance de pouvoir faire des escape rooms avec diverses personnalités et notamment Marcus. Avec moi. Vous pourrez, vous chers téléspectateurs, en faire une avec Marcus. Parce que pour aider le crowdfunding de Geekopolis qui est le meilleur salon du monde, enfin moi vraiment je les adore, je trouve que c'est vraiment un très beau salon pour les geeks, c'est vraiment un truc de passionné, on apprend plein de choses. C'est du 23 ou 24 mai à Paris, Porte de Versailles. Voilà contrairement à d'autres salons, c'est vraiment un truc où on se rencontre entre geeks et il se passe des tas de trucs. Et pour aider au crowdfunding, il y avait un des tickets qui était très cher, mais qui permettait de passer du temps dans une escape room avec Mac Lesgy de M6 ou avec moi. Alors moi ce sera le 6 février, ça y est c'est fait. Il n'y a plus de place, c'est plus la peine puisqu'il y avait 4 ou 5 places à chaque fois, c'est des équipes de 4 ou 5. Donc voilà, le 6 février je serai enfermé avec des gens dans une pièce et j'essaierai d'en sortir. Vous ne me reverrez peut-être pas de sitôt. En tout cas, on a testé une escape room avec Mac Lesgy. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Parmi les rendez-vous geeks de l'année, il faut dorénavant compter avec le bien nommé Geekopolis. Pensé comme une véritable cité de l'imaginaire, ce festival lancé en 2013 se démarque de la concurrence par son côté ludique et interactif. C'est une ville, plus de 400 m² de décors, plus de 200 ateliers qui sont proposés. Steampunk, façon Jules Verne, science-fiction et super-héros, high-tech, culture asiatique, héroïque fantasy. Cinq univers s'offrent au public à travers des conférences, des animations et des initiations, autant des oeuvres qui ont popularisé la culture geek. Dans des univers connus comme Game of Thrones, par exemple, les gens vont pouvoir apprendre à faire des coiffes. On a beaucoup de gens qui sont des auteurs de livres, de bandes dessinées, qui vont proposer des ateliers d'écriture. Le visiteur devient véritablement le héros de ce festival. Pour sa troisième édition, Geekopolis s'offre les grands moyens pour étendre son champ d'activité. On a décidé de faire des partenariats avec un certain nombre de lieux parisiens qui sont des temples de la culture geek. Parmi les nouvelles propositions cette année, on retrouve une expérience de plus en plus populaire sur Paris, l'Escape Room. Un jeu issu des plateformes mobiles qui s'est transposé dans la réalité et est aujourd'hui proposé en huis clos au plus large public. L'idée, c'est qu'avec votre équipe de deux à six joueurs, vous rentrez dans un univers et vous avez un certain temps, 60 minutes ou 30 minutes pour pouvoir vous échapper de cet univers. Trois mises en scène sont disponibles pour le moment. Mission Impossible où vous devez accomplir une mission qui est de désactiver une bombe et de sortir d'un bunker. Contagion où vous devez retrouver l'antidote d'un virus mortel. Lost où vous êtes des prisonniers en transit d'une prison à une autre par avion et vous vous échouez sur une île déserte et vous devez trouver le moyen de retrouver votre liberté. On exportera notre jeu Contagion qui est aussi un jeu mobile. On viendra avec notre tante militaire et on pourra accueillir des joueurs, des visiteurs sur Geekopolis. L'escape room ravit autant le plus grand public que certaines célébrités qui n'ont pas peur de se mettre la pression, tel Mac Lesgeek. C'est extrêmement compliqué et puis en plus l'heure tourne. Il reste plus de 45 minutes, j'ai l'impression qu'on n'est pas au tiers de ce qu'on a dû faire. Mac Lesgeek qu'on retrouvera à Geekopolis les 23 et 24 mai 2015 à la porte de Versailles. Le présentateur vedette ainsi que d'autres personnalités de la culture geek comme Marcus se prêteront au jeu avec un public sélectionné. Pour tenter l'aventure avec eux, il faudra en effet être muni de billets spéciaux dont le prix ne nous a pas été révélé, mais qui sera bien plus élevé que les 19 euros la journée ou les 35 euros pour deux jours. Alors moi perso, je connaissais pas et finalement ça me tente moi ça Marcus. C'est super, il faut faire ça avec un groupe de potes. Tu vas avec quatre ou cinq potes, on y va tous ensemble, on met nos connaissances en commun pour résoudre les énigmes. Chacun a ses petites compétences et tout, c'est vraiment super. Ça c'est sympa. Ça c'est des gens qui y sont allés avec Mac Lesgeek, je ne sais même pas s'ils s'en sont sortis ou pas. Si, au bout d'un moment ils en sont sortis j'espère. Oui, oui bien sûr, évidemment. Elle n'est pas là Nabila ? Mais non, Nabila n'est pas là. C'est normal. Et juste un truc Julien, les gens de Geekopolis m'ont proposé de rajouter une session, parce que les deux sessions avec moi sont déjà complètes. Mais si vous êtes assez nombreux les petits amis, on rajoutera sûrement une session. Alors envoyez un petit tweet, hashtag, je ne sais pas, Escape Marcus. Voilà par exemple. Et si vous êtes assez nombreux peut-être qu'on refera une session. Ah pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Et bah du coup, nouvelle rubrique, on va faire ça de temps en temps. Le JV, j'y vais pas. Je vous donne des salons, les dates de salons qui vont arriver prochainement. Vous dites si vous y allez ou pas. Alors on commence à Geekopolis bien entendu. Du 23 au 24 mai à Paris à la Porte de Versailles. Bon Marcus en a parlé tout à l'heure, lui il y va ça c'est sûr. C'est le plus beau salon. Thématiquement tout le monde est en costume parce que tout le monde. Le plus beau salon, c'est un bon salon. Il y en a plein de bons salons. C'est le plus beau graphiquement. Les stands sont décorés, tout est joli. Et toi tu vas ou pas ? Du coup j'y suis jamais allé, Marcus me met l'eau à la bouche. Ils vont bien. J'irai. Toi Tyra.